20 ans après, j'ai repris le commissaire d'Aquin dans Or Noir. Ce n'est pas un séquel, comme disent les Américains, c'est un préquel. C'est-à-dire que là, le commissaire d'Aquin est très jeune, il a 27 ans, c'est son premier poste. Il n'est pas encore au stupe, il est à la criminelle et il est nommé à Marseille. Alors, pourquoi j'ai repris le commissaire d'Aquin ? Parce que ça m'a beaucoup aidée à écrire le roman. C'est un roman que j'ai eu beaucoup de mal à faire parce que c'est une histoire lourde sur la naissance du trading du pétrole et en même temps la fin de la French Connection à Marseille, sur les relations financières entre les gens qui trafiquent le commerce du pétrole et l'argent de l'héroïne de la filière de la French Connection. Et ça m'a beaucoup aidée d'avoir un personnage que je connais bien, qui m'a accompagnée longtemps dans mon imaginaire. Donc c'était un espèce de point fixe dans un univers qui était tout à fait nouveau pour moi, celui du pétrole, celui de Marseille. Voilà, c'était donc mon point d'ancrage et ça m'a beaucoup aidée. Ça se passe en 1973, c'est-à-dire au moment du premier, c'est la période juste avant le premier choc pétrolier et c'est la période juste après la liquidation par la police américaine et française de la French Connection. Et des Guérinis, le premier frère Guérini, Antoine, le vrai patron, est mort en 1967, abattu dans la rue et son frère, Mémé Guérini, qui était l'homme qui gérait les rapports avec le pouvoir politique, est mis en prison en 1969. Et la French, le dernier procès de la French, les dernières arrestations de la French, commencent en janvier 1973. En janvier 1973, on arrête une trentaine d'hommes de la French Connection et après il n'y a plus de French. J'ai choisi de faire un roman sur la naissance du trading du pétrole parce que je pense que, vous savez, dans l'ensemble, je fais une espèce de portrait de toute ma génération, de ma génération, de ces années, des années qui s'étendent de 1960 à 2015. Et cette question de la naissance du trading du pétrole, c'est un moment très important, parfaitement sous-estimé par les romanciers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de roman là-dessus. Il y a beaucoup de documentation, mais il n'y a pas de roman, ou très peu, en tout cas je n'en ai pas lu. Mais c'est une période très importante parce que c'est le début de la financiarisation de l'économie. Un supertanker de pétrole, c'est 250 000 tonnes. Ça se chiffre par centaines de millions de dollars, un supertanker. Et il est vendu à peu près 30 fois entre le moment où il part du port où il a été chargé et le moment où il arrive au port où il décharge. Donc vous imaginez les masses financières que ça représente et toute la financiarisation de l'économie qui va suivre et qui aujourd'hui a totalement mangé l'économie. C'est-à-dire que l'économie aujourd'hui, ce qui domine c'est la finance, ce n'est pas l'industrie. L'industrie est totalement annexe. Eh bien cette économie financiarisée, elle commence là. Dans la production du pétrole, aujourd'hui ce qui tient, ce qui domine, c'est le marché de la vente, ce n'est pas la production. Et j'avais très envie de raconter ce moment-là parce que, aussi, si vous voulez, moi je l'ai vécu et je me rends très bien compte que je ne l'ai pas compris quand c'est arrivé. Au moment où je l'ai vécu, je ne l'ai pas compris. Alors il y a aussi les personnages, par exemple, si vous voulez, dans le roman, il y a aussi ces personnages qui sont à l'OPEP, qui sont des Nasseriens, qui sont les représentants des pays arabes, qui sont des Nasseriens et qui s'imaginent qu'ils sont en train de faire la révolution. Et en fait, ce n'est pas eux qui ont gagné. Et c'est ça que je raconte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada